Bonjour, aujourd'hui je vous présente la Birchbox du mois de mars, elle se présente comme ceci, comme vous le voyez, elle est absolument sans couleur, et en fait il y a une raison, c'est que Birchbox vous demande de colorer cette box, de laisser parler votre imagination, votre créativité, et ensuite envoyer la photo pour essayer de gagner le concours. Il me semble qu'il y a jusqu'à 500€ en produits beauté à gagner. Voilà, on va faire un petit peu de tapotement. Alors, on va faire un petit peu de tapotement. On va faire un petit peu de tapotement. Alors, cette box est placée sous le signe du printemps. Mine de printemps. On ne dirait pas, mais le printemps arrive à la fin du mois. Il est temps de passer en mode bonne humeur. On commence à aller son teint en douceur. À troquer sa crème doudoune contre un soin plus léger. À choisir un make-up au teint de pédillante. Bref, on met un peu de soleil dans ses cosmétiques et sur sa box. Ce mois-ci, laissez votre imagination s'exprimer et donnez à votre pitchbox toutes les couleurs de vos envies. La tendance incourturnable du coloriage qui fait du bien nous a inspiré. Prenez vos feutres ou vos crayons de couleur pour la transformer en véritable objet de décoration. Entre découverte beauté et nouvelles expériences lifestyle, il ne vous reste plus qu'à savourer de jolis moments de bonheur. Alors là, ils nous ont mis de l'eau à la bouche. On va voir ce qui se cache dans la boxe. Alors, tout d'abord, je choisis le shampoing sec Cherry de la marque Batiste. Alors, pour tout vous avouer, je ne suis pas une très très petite. Je suis une très grande fan des shampoings secs. J'en ai testé plusieurs de la marque Batiste et je n'ai pas été convaincue. Bon, je vais tester celui-ci. Mais en fait, je trouve déjà que les résidus, la poudre un peu blanche, a du mal à s'éliminer au brossage. Et je me retrouve avec une chevelure un peu poivre et sel. J'ai testé la version pour brune. Et bon, c'est vrai que ça absorbe un peu le sébum. Mais moi, je n'aime pas avoir cette impression de cheveux gras. Donc, j'essaye tant bien que mal de ne jamais me retrouver dans une situation où je dois sortir avec les racines un peu grasses. Mais bon, on va quand même tester celui-ci. Voir si ça aide. Parce qu'en fait, même si ça gâche les racines grasses, moi je le sais qu'elles sont grasses. Et je ne me sens pas forcément très bien. Voilà, tout est dans la tête. Alors ensuite, nous avons un gel antibactérien de la marque Merci Andy. Alors, il me fait vraiment penser au gel que j'ai acheté chez Pave & Body Works. Et que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Donc, ça va venir agrandir ma collection. Personnellement, j'ai toujours un gel antibactérien dans mon sac à main en petite quantité. Comme ça, en petit format. Et je trouve ça vraiment très pratique. Donc, très bien. Ceci est un lip-dome blabbing. C'est un lip tint de la marque So Susanna. Une marque que je ne connaissais pas. Alors, c'est un rouge à lèvres constitué d'ingrédients naturels très hydratants. Et apparemment, il maintiendrait sa couleur de longue sœur avec un effet quasi-matte. Très très jolie couleur pour le printemps. Un autre petit grillon de la marque Aiko. Il s'appelle Fat Eye Stick Satin. Donc, la marque Aiko nous vient d'Angleterre. Et donc, ce sont des grillons qui ressemblent un peu aux grillons de chez Laura Mercier, par exemple, ou de chez Kiko. Très jolie couleur irisée. Alors, est-ce qu'on voit la couleur ? Peut-être que Satan sait ce qu'il est écrit sur le petit menu. Alors, ce genre de petit stick, moi je trouve très pratique pour faire des maquillages quotidiens très rapides. Vous glissez ça sur votre paupière, vous estompez un peu au doigt un threadliner du mascara. Et hop, vous êtes parti en course. Alors, le dernier produit de ma box est un fluide ultra hydratant de la marque Sans Barre. marque que je n'ai jamais testé. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir enfin le faire. Alors, le petit menu nous dit que c'est le moment de changer de routine de soin. Et ce fluide à l'incroyable parfum de rose est plus léger qu'une crème, mais n'en hydrate pas moins la peau. L'épiderme est désaltéré pour la journée, il s'assouplit et il est protégé des agressions du quotidien. Donc, je pense que c'est un fluide à appliquer le matin. Je pense que c'est un fluide à appliquer le matin. Je pense que c'est un fluide à appliquer le matin. Alors, on en a 15 millilitres, donc c'est pas mal. Ah oui, là il nous dit matin et soir. Personnellement, le soir, je mets de l'huile. C'est fabriqué en France. Il faut Chapel du club de l'huile. C'est bruité. Donc, je vais m'encherer et je vais me faire. J'ai reçu pour le feu. Je vais m'encherer de writer. Je m'encherer de Machines. Quand j'encherer de maillarde, je vais m'encherer. Je vais m'encherer de « je ne sais pas ». Je vais m'encherer de restaurer. Je vais m'encherer d'un autre. Mais j'encherer de maillarde l'し, je vais m'encherer d'un petit peu plus. Donc voici le petit menu. Donc le shampoing Baptiste en full size coûte 6,80€, le Stig Aiko 16€, le Fluid 100 bar 59€, le Gel 4€ et le Petit Vipalm. Donc le crayon à lèvres, 14€. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un full size. Oui donc le crayon est un full size donc vous en avez déjà pour 14€. Le Petit Gel Antibaltérien aussi 4€. Et alors le Stig Aiko en fait 16 divisé par 3 donc c'est un full size mais les 16€ c'est pour un trio. Donc une jolie box et là vous avez les bons plans. Donc avec le concours Birchbox 500€ à gagner. La Birchbox Corbeille de Marie disponible dès le 19 mars. En exclusivité avec la collaboration exclusive de Guerlain. Donc à voir et toujours les parrainages. Et bien écoutez mis à part le shampoing Baptiste. D'où les autres produits me plaisent. Cela dit beaucoup de personnes aiment les shampoings secs et les shampoings Baptiste. Donc il s'agit tout de même d'une valeur sûre à mettre dans une box. Je suis bien contente des produits de maquillage. J'adore ça. Du produit sans bar que je vais pouvoir tester. Puis le Petit Gel Antibactérien. On en a toujours besoin. Si vous ne vous êtes pas endormi. Dites moi dans les commentaires. Ce que vous avez reçu dans votre petite box. Si vous en êtes contente. Et sinon si vous êtes abonné à une autre box par exemple. Pourquoi pas. Comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne journée. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.